Europe 1 bonjour, le journal des sports Samuel Etienne 6h12 après le journal d'Hélène Zellani toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix ça va Jérôme ? ça va très bien et vous, bonjour à tous très bien merci à la une ce matin ambiance pump it up au stade Louis Deux et oui ambiance boîte de nuit ils ont fêté le titre les monégasques le titre de champion de France acquis hier soir à domicile succès 2-0 contre Saint-Etienne le sacre du jeu du spectacle 104 buts inscrits en Ligue 1 3ème meilleur total historique et il reste encore une journée mais c'est aussi le triomphe de la jeunesse cet effectif le 3ème plus jeune du championnat moins de 25 ans de moyenne d'âge sa tête de proue Kylian Mbappé encore buteur hier soir c'est une grande soirée je pense que vous voyez j'ai plus de voix donc vous pouvez imaginer mais bien sûr que je réalise aujourd'hui je pense qu'il faut récompenser le collectif parce que c'est tout un groupe qui est champion de France et on ne peut qu'être fier de nous parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un grand jour et ça fait 17 ans que le club attend ça et je pense que tout le monde est heureux dans les rues Kylian Mbappé au micro Europe 1 de Frédéric et Lyon alors l'avenir maintenant ce sera justement Mbappé comment le retenir le faire rester on parle d'un éventuel transfert à 100 millions d'euros 100 millions d'euros le Real Madrid il y a d'autres clubs positionnés mais le Real Madrid serait le mieux placé pour l'instant l'entraîneur Leonardo Jardim pourrait lui aussi quitter la principauté l'été prochain Jérôme Lemieux sport du jour Guêpe la Guêpe surnom de Laura Flessel voilà l'ancienne escrimeuse piquée de politique la double médaillée d'or olympique à l'épée d'Atlanta 96 et la nouvelle ministre des sports à 45 ans ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'associative dans l'humanitaire pendant 6 ans j'ai été présidente du comité lutte contre les discriminations et arrivé un certain moment il faut se positionner aussi et se dire est-ce qu'on est capable de j'ai dit oui j'ai pas dormi mais je me suis réveillée avec un notebook il y avait plein d'idées donc je pense qu'il y aura beaucoup à faire mais voilà je suis ravie Laura Flessel au micro-Europe un d'Emilie Bonneau un chantier prioritaire faire gagner à Paris les JO d'été 2024 le tennis et plus de français au tournoi de Rome depuis l'élimination hier de Benoît Per par le Suisse Vavrinka au deuxième tour Bladenovic c'était fait depuis avant je vous le rappelle bref ça passe pour Raphaël Nadal côté dames justement élimination surprise de la numéro 1 mondiale l'allemande Angélique Kerber sortie par la jeune estonienne Kontaveit et puis excite également côté français la Caroline Garcia et Alizé Cornet enfin Jérôme l'histoire du jour le livre Confessions du footballeur préféré des français Antoine Griezmann publie aujourd'hui chez Robert Laffont derrière le sourire il raconte gamin ramasseur de balles en Espagne quand Zizou lui offrait son short après un match ses excuses à Didier Deschamps après la finale perdue du dernier euro vraiment désolé de ne pas avoir marqué lui avait-il dit mais surtout il se souvient de ce terrible soir du 13 novembre 2015 match France-Allemagne pendant que des commandos terroristes tués à Paris notamment au Bataclan un concert où se trouvait Maude, sa sœur il raconte les heures d'angoisse en attendant les nouvelles avec ses parents dans les salons du Stade de France les coups de fil dans le vide jusqu'à très tard dans la soirée enfin entendre la voix de sa sœur saine et sauve qui a pu s'extirper de la salle maudite après l'intervention des forces de l'ordre derrière le sourire c'est celui d'Antoine Griezmann merci beaucoup Jérôme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jérôme Jérôme